On ne triche pas. Les gens savent que moi j'ai toujours une grande affection pour les gens avec qui je travaille. Quand on ne triche pas avec les gens, il n'y a pas de souci. Quand on parle radio, on parle évidemment de personnalité, notamment les chanteurs. Vous avez tous connu Max. Oui, ils venaient tous à l'énergie, parce qu'Energie à mon époque était la règle musicale la plus écoutée du monde. Notamment une personnalité qu'on aime tous, c'est vraiment particulier. Moi, je dois vous avouer, c'est Mylène Farmer. Mylène, oui, on a toujours soutenu Mylène Farmer. D'ailleurs, elle m'a remercié. Je ne sais combien de fois au Music Awards. Oui, c'est vrai, c'est étonnant, tout à fait. D'ailleurs, quand j'étais en studio pour faire les chants de Jésus, on enregistrait le même studio. On enregistrait son album. On est passé écouter d'ailleurs l'album. Elle a voulu savoir ce que je faisais. Elle a écouté un titre qui était en mixage. Attendez, ça change tout. Ce coffret est validé par Mylène Farmer. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Elle est venue pour écouter ce que je faisais. Elle a dit quoi ? Ah, elle a dit que, je ne sais pas, c'est un titre très light. Elle a dit, ah, c'est très reposant. Vous avez l'avis de Mylène Farmer, je pense qu'elle fait mal, que c'est drôle. Et travailler avec elle. Moi, je l'aime beaucoup. Travailler avec elle, ça pourrait se trouver. Vrai professionnel. Non, mais pourquoi faire ? Elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi. Ok. Vous dites qu'au début, c'était Mylène Gauthier. Moi, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Non, vous l'avez dit dans une interview. Ah bon ? Vous l'avez confié, oui. Tout le monde le sait, Mylène Farmer est un pseudonyme. Ça vient d'ailleurs de France Farmer, qui était une actrice hollywoodienne. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Donc, quand vous l'avez connu, vous, ce n'était pas du tout Mylène Farmer. Oui, non, moi, le premier titre qu'on a passé, c'était « Maman à tort ». Donc, c'est déjà Mylène Farmer. Donc, je n'ai pas connu un disque, un CD, je ne me souviens plus, avec Mylène Gauthier. C'était « Maman à tort », qu'on a beaucoup passé à l'époque. Mais le côté mythique qu'elle a, au début, elle ne l'avait pas. Elle s'est montée d'un coup. Est-ce que c'est en grande partie grâce à l'énergie qu'elle a monté ? Non, c'est grâce à elle. Elle avait ce potentiel en elle de grandir. Elle était bien, je crois qu'elle était bien entourée aussi. Elle a créé ce personnage qui correspond d'ailleurs à Mylène Farmer. Donc, c'est elle. D'ailleurs, la photo qu'on a vue tout à l'heure, c'est très, très rare. Parce qu'elle ne fait jamais de photo. C'est vraiment, il faut qu'elle aime les gens pour faire la photo. Parce que c'est très, très compliqué. J'en ai une avec elle. Oui, on l'a vue tout à l'heure. Plus une, vous êtes tous les deux aussi dans un studio. Oui, c'est ça. Vous vous êtes revue récemment ou pas du tout ? Non, je l'ai vue en studio quand on faisait les chants de Jésus, là, à Surenne. C'est impossible de ne pas vous parler d'une personnalité qui fait énormément parler. Aujourd'hui, Max Wazini. Elle m'a peur. C'est quoi ?